Le Mumba, ce n'était pas seulement le Congolais. Le Mumba était combattu partout. Par tout le monde. Parce que... Moi, je vais vous faire une petite histoire. Parce que c'est quand même... Je suis devant l'écran que les gens entendent. Un jour, j'étais avec un Américain. Dans une grande réunion. Une réunion spirituelle. Il était à côté de moi. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Ah ! Dis-toi, tu es bien constitué, là. Est-ce que tu n'es pas, par hasard, un Américain noir ? Moi, je dis, jamais. Je dis, mais ce n'est pas en Amérique que tout le monde est gros. Parce qu'il y a déjà très mince. Alors qu'il mange 10 poulet par juif, s'il veut. Mais grandir, ce n'est pas question de manger. Même si on ne mange pas au pain. Il dit, mais tu n'es pas... Moi, je dis, je suis... Je suis... À ce moment-là, c'était Zahir. Je suis Zahiroui. Tu es Zahiroui, oui. De quelle région, je dis ? De la province de Ozaïr. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Ozaïr ? Je dis, c'est l'ex-provinces orientales. Dès qu'il avait entendu comme ça, il s'est crignoté. Aïe ! J'ai pitié de toi. J'ai horaire de voir un type de cette région. Parce que je vous en suis. Vous voulez que je te dise une histoire ? Je dis, oui. Il dit, tu connais un type qu'on dit Dieu. Ce type est tombé. Il a des barbus. Il a vieilli tellement avec... Il a des barbus jusqu'à terre. Et puis, il a un adjoint. Ou bien c'est un adjoint. Ou bien c'est son fils qu'on dit qu'il s'appelle Jésus. Tu vois l'ironie qu'il nous disait. Il dit, le jour où il avait distribué les manes dans le monde entier, il avait dit... Jésus est arrivé après s'avoir distribué partout. Il est resté sur son fauteuil. Il voulait dormir. Mais Jésus est venu lui dire, écoutez, vous avez encore un poêle là que vous n'avez pas encore fini. Il ne faut pas dormir avant qu'on termine le travail. Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est arrivé ? Il dit, oh, ce n'est pas fini. Non, moi je croyais que c'était déjà fini. Non, non. Il dit, écoutez, est-ce qu'il reste encore quelque chose ? Son fils là, comme il l'a dit, a dit, oh, il y a encore beaucoup de choses. Il dit, écoutez, parce qu'on a déjà donné partout, versons à terre tout ce qui reste. Et ils avaient versé tout ça. Et des choses les plus lourdes, les plus importantes dans le monde est tombée de la professe orientale et la professe de Kivu. Je vous dis, moi, c'est moi qui vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tant qu'il y a un homme blanc, ce pays ne sera jamais développé. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes, qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter, on a voulu m'acheter moi-même pas de millions. Je refuse, je n'accepte pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingris, à travers les pays, qui, jour par jour, dans leurs journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leurs missions d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Le contexte de l'époque faisait que, quand on était vraiment un nationaliste qui aimait son pays et que les mots d'ordre, bon, que tous les politiciens disaient « indépendance », « liberté », « liberté économique », « indépendance économique » et tout ça, c'est qu'il y croyait vraiment. Et les gens se sont rendus compte que ce n'étaient pas uniquement des slogans électoraux ou bien pour avoir des voix, mais que c'était un homme, à partir d'un certain moment, on ne pouvait pas composer avec lui sur l'indépendance de son pays et sur certains principes qu'il a érégés. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu toute cette coalition, parce qu'il n'y avait pas que la presse, il y avait aussi l'Église, qui a été aussi très pugnace et très dure vis-à-vis de Patrice Omba aussi. Et même pour d'autres politiciens qui étaient aussi, qui avaient aussi lancé les mêmes mots d'ordre, qui avaient dit aussi les mêmes choses, mais ils n'ont pas été attaqués de la même façon. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire blaconiser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Mais les Nations Unies, elles, continuent à envoyer des contingents de casques bleus au Congo. Ici, les Irlandais. Et là, un bataillon hindou. On n'a pas vu un danger dans les Nations Unies, d'autant plus qu'on nous a toujours dit dans les manuels d'histoire politique. L'ONIS, ça, prône la paix. On ne sait pas que l'ONI aussi dépend partie des Occidentaux, et même pas tous les Occidentaux, puisque l'ONI a été créée à New York par les Américains. Peu après, un cinquième homme fait son apparition. Le colonel Mobutu, qui décide de neutraliser tout le monde et de confier le pouvoir à un collège de jeunes universitaires. Et au QG des Nations Unies, le colonel Mobutu impose aussitôt sa personne et son autorité. Après tout, se dit-on en effet, celui-là semble vouloir mettre un peu d'ordre dans la boutique. Pourquoi ne pas l'assister dans cette tâche difficile ? Chez Mobutu ne l'a pas fait seul. On l'a aidé à le faire. On est venu pour prendre les richesses de ce pays. On est venu lui donner des contrats uniquement pour se remplir les poches et avoir de plus en plus des royalties. Ce n'était pas par intérêt. Il a été soutenu pendant 30 ans par les Américains, les Belges, les Français, par les plus grandes firmes internationales. Et ils n'étaient pas venus pour développer les pays. Ils étaient venus pour faire des bénéfices. Et ils l'ont fait. Et ils ont fait énormément de bénéfices. Le putsch de Mobutu contre Lumumba n'était pas seulement soutenu par des services secrets occidentaux, mais aussi par les Nations Unies. Approximativement un million de dollars de l'argent appartenant aux Nations Unies a servi à payer les troupes. Utilisant des troupes payées par les puissances étrangères, Mobutu a signé le premier ministre dans sa résidence. Les forces des Nations Unies encerclaient également la résidence du premier ministre déchu pour le protéger, mais aussi pour l'éliminer politiquement. Le lendemain de la destitution de Lumumba, Amarschuld donne un million de dollars à Mobutu pour qu'il puisse payer les soldats congolais. L'argent provient des États-Unis. Le jour suivant, ce même Amarschuld autorise l'envoi de neuf tonnes d'armement dans la capitale du Katanga. Son dernier télégramme à ce sujet donne le feu vert à ses collègues pour qu'ils contreviennent aux directives des Nations Unies et libère la piste de l'aéroport. Mobutu, effectivement, a neutralisé Lumumba et l'a assigné à résidence. Et aux Nations Unies, M. Bomboko, parlant au nom du président Kazavubu, obtient pour la délégation de celui-ci une reconnaissance pleine et entière. Deux gouvernements congolais demandaient à être reconnus par le secrétaire général de l'ONU. Amarschuld soutenait les chefs du Putsch. Objet d'énormes pressions et grâce à l'achat des votes, la majorité tiers-mondiste en faveur de Lumumba volait en éclats. Sa chute était enterrinée par la communauté internationale. M. Bomboko était un instrument, un instrument d'une fraction de colonialiste ou des impérialistes. Je viens de vous dire, je suis pour le belge, mais il faut savoir que dans la politique, madame, les amis, on est des amis seulement si nos intérêts ne sont pas en conflit. Le président Kazaboubou incarne donc désormais aux yeux des Nations Unies la légalité, sinon la stabilité au Congo, et dans son uniforme présidentiel tout neuf, il peut faire dans sa bonne ville de Léopoldville un retour triomphal. Du coup, M. Kazaboubou, délivré de sa bête noire, si j'ose dire, va pouvoir entreprendre un voyage triomphal et certains Belges eux-mêmes rassurés par la mise en prison du Robespierre congolais, commencent à revenir au Congo se disant qu'après tout, les affaires sont les affaires. Les 17 au matin, les 17 janvier, à 4h30, Victor Nendaka vient faire sortir Lumumba du cachot. On fait sortir Lumumba et puis ses compagnons ont Polo et Okito. On les met dans des véhicules, il y a un convoi qui quitte Manzangungou vers la direction de Matadi et puis on va s'arrêter à Loukala. Il y a un aerodrome à Loukala et on fait monter les prisonniers dans l'avion. Lumumba va démontrer dans l'avion, il pose la question à Nendaka. Nendaka qui était chargé de la sûreté nationale. Exactement. Actuel à l'air. Nendaka est le numéro un de l'année. À l'époque, on appelait sûreté nationale. Il dit Nendaka, où est-ce que tu m'amènes ? Nendaka dit, vous aimez parler à la population, je vous amène à Kisangani, à Stanleyville, pour que vous puissiez vous adresser à la population. Lumumba a compris que Nendaka est en train de se moquer de lui. Il dit Nendaka, je sais que tu m'amènes à la mort. La mort, je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, vous devez savoir, ce pays, le Congo, les Congolais vont finir par se réveiller un jour et ils prendront leur destin en main. Et puis, ils montent à l'avion. L'avion décolle de Loukala et arrive à Mwanda. Lorsqu'ils arrivent à Mwanda, ils trouvent déjà un autre avion qui était là, un DC-4 qui était venu de Kinshasa avec deux passagers. Les deux passagers, c'est Ferdinand Kazadi qui était le commissaire général à la Défense nationale, ministre dans les collèges des commissaires généraux, ministre de la Défense, et un deuxième qui s'appelle Jonas Moukamba. Jonas Moukamba, à l'époque, il est commissaire général au travail et à la prévoyance sociale. Donc, dès qu'ils arrivent... En fait, c'est un préadé de la Miba, oui. Exactement. Dès qu'ils arrivent là-bas, on va transférer les prisonniers du petit avion Air Bruce qui les avait amenés de Loukala à Mwanda. On les fait monter dans les DC-4. Ils montent là-bas, donc, dans l'avion, il y a Lumumba et ses deux compagnons, il y a Ferdinand Kazadi, il y a Jonas Moukamba, il y a les lieutenants Zuzu, un certain lieutenant Zuzu et quelques-uns de ses militaires. L'avion arrive vers 16h45, on fait descendre les prisonniers, on les met dans une jeep et puis, les convois se dirigent à peu près à 20 kilomètres de l'aéroport sur la route de l'Ikasi. On les met dans une résidence. Le soir, Thionbe et ses ministres et ses conseillers belges vont venir voir les prisonniers. On voit les prisonniers et puis, à un moment, la plupart des ministres vont partir. Ils vont quitter les lieux seulement ceux qui vont rester, c'est Moïse du Thionbe, Godefroy Monongo, Kibwe, Kitengue, les côtés congolais, les autorités congolaises, Katangueses, et puis, les exécutants belges, en particulier, deux officiers belges, c'est les colonels Hugues et les capitaines Gat. Ce sont ces deux belges-là, Hugues et Gat qui ont tiré sur Lumumba et au Kitengpolo qui les ont achevés. Lorsqu'ils sont tués, on prend les corps, on va les enterrer. Le lendemain matin, puisque Lumumba était très populaire, même au Katanga, Monongo s'est dit si la population apprend que Lumumba était enterré ici, ça va devenir un lieu de pèlerinage. Et c'est comme ça qu'on va déterrer, le lendemain, on va déterrer les corps. Qui a déterré? Pour moi, l'histoire, Lumumba a commencé le matin après l'exécution. L'homme qui était chargé de ça, le belge, m'a appelé dans son bureau et m'a dit voilà, vous allez vous occuper de ça. Je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir et Lumumba avait refusé. Donc, cet homme était complètement et nous sommes retournés à la même place le lendemain matin. Ça se voyait le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. On a coupé les corps en morceaux. Ils ont été enterrés deux fois. Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans la batterie des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps était comment... Dissous. Oui. Et alors, le reste, on a brûlé. Mais il fallait faire ça sans que les noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à deux. Nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les trois corps de la terre. la couper en morceaux, la détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Je suis allé le lendemain. Dès que je suis arrivé à l'aéronome, on m'a dit « Il est mort. » Et comment ça vous a pris ? Et comment ? Qu'est-ce que vous a... Comment vous avez réussi ? Oh, je me dis « Bon, bon, démarrage ! » Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Était-ce pour vous la solution de votre problème ? Oui. Vous étiez content ? Content ne me paraît pas le terme approprié. Je faisais mon boulot, un problème était résolu, il fallait que je passe au suivant. Il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein ? Mais là, il doit venir avec deux dents de moins devant. Il avait dit dans son discours que si jamais on attend à la vie d'un Noir, c'est que ce sont les Belges et les Américains qui auront armé la main d'un Noir. Donc, il devait le supputer le savoir vers la fin. Oui, merci, M. le Président, M. le ministre des Affaires étrangères et de la Défense. La situation politique en Belgique tendrait presque à nous faire oublier que la situation au Congo dégénère complètement. Il y a encore eu cette nuit l'incendie de dépôt à Kinshasa où il y avait des machines à voter et le régime Kabila accuse sans aucune preuve de manière totalement farfelue le candidat de l'opposition d'être derrière cet incendie. Plus fondamentalement, les quatre principes qui avaient été énoncés par la haute représentante Federica Mogherini lorsqu'elle avait vu Cheo Kitundu le ministre des Affaires étrangères congolais le 22 novembre dernier. Donc, des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées ne sont évidemment pas rencontrées aujourd'hui. On le sait, il n'y a pas d'observation électorale européenne qui est tolérée. La machine à voter, la fameuse machine à voter, les listes électorales posent toujours des inquiétudes très lourdes et il n'y a pas non plus évidemment d'apaisement. On le voit aujourd'hui à travers les tirs à l'égard et à l'encontre de certains candidats et notamment du candidat Martin Fayoulou. Alors, on sait aussi que le régime de Kabila avait accepté ce processus électoral parce qu'il pensait que l'affaire était faite, que son candidat pourrait être élu facilement parce qu'il avait truqué ce processus électoral mais aujourd'hui on voit que ce candidat Martin Fayoulou suscite un énorme enthousiasme que les foules se déplacent sur son chemin. Il a visiblement un soutien populaire très important et donc le régime fait ce qu'il fait à chaque fois. Il tire, il tue, il blesse, il réprime et notamment ce candidat. Alors, la question est de savoir ce qu'on peut faire effectivement par rapport à un tel processus ce qu'on peut faire pour éviter encore plus de chaos, plus de violence, plus de répression. Et je sais que vous n'êtes pas restés les bras ballants et je sais qu'on a parfois critiqué la Belgique et la diplomatie belge pour avoir été fermes au Congo. Je pense qu'il est important de rappeler aux autorités congolaises que toutes les personnalités, toutes les personnes qui seront auteurs de crimes, de crimes contre l'humanité pourront être poursuivies en raison de ces crimes. Il y a une série de sanctions qui sont aujourd'hui à l'œuvre au niveau de l'Union européenne. J'espère que nous continuerons dans cette voie. Je pense que les autorités congolaises doivent savoir qu'elles ne peuvent pas impunément tirer sur leur population, établir le chaos, provoquer encore plus de misère au sein de leur population sans que cela soit suivi d'effet. Je voudrais rappeler ici les mots du docteur Mukwege lorsqu'il a reçu son prix Nobel de la paix le 10 décembre dernier. Il a dit ceci, il a appelé à la mobilisation de la communauté internationale. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes mais aussi ceux qui décident de détourner le regard. J'espère que la communauté internationale ne détournera pas le regard. Je vous remercie. Merci monsieur d'Allemagne. L'incident est clos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !